Le jeu dont je vais vous parler ne vous dit peut-être pas grand chose, mais il s'agit d'une des plus grandes licences de Sega, et d'un des jeux les plus populaires sur la Sega Saturn. Dans les années 90, alors que la Saturn s'apprêtait à sortir, Sega a demandé des idées de jeux de tir à ses développeurs, ceci dans le but d'ajouter de la variété aux jeux de lancement de la console. Yukio Futatsugi a donc proposé plusieurs projets dont Panzer Dragoon. Début 1994, une équipe de 15 personnes est formée. Yukio Futatsugi travaillera en étroite collaboration pendant un an avec Manabu Kutsunoki. Panzer Dragoon est sorti en Europe le 30 août 1995, un mois après la sortie de la Sega Saturn. A l'époque, le jeu fut acclamé. Non seulement c'était un bon rail shooter, mais c'était aussi une claque technique, tout avait été fait pour ça. Par exemple, dans la première partie, nous pouvions voir les reflets des tours sur l'eau. Le décor était très animé, mais pas que puisque la monture du héros est un dragon qui bat des ailes. Ça semble anodin aujourd'hui, mais à l'époque, ça a marqué les heureux chanceux qui ont pu essayer ce titre. Parce que oui, je ne vous l'apprends probablement pas. Pour de très nombreuses raisons, la Sega Saturn est un énorme échec commercial en dehors du Japon. En Europe, c'est moins d'un million de consoles qui se sont vendues. Et par conséquent, les jeux se sont également tous vautrés chez nous. Si vous avez une Saturn et des jeux, c'est tout simplement des pièces de collection. Panzer Dragoon peut monter facilement jusqu'à 100€. Panzer Dragoon II Zwei et Panzer Dragoon Saga, qui sont également sortis sur Saturn, valent bien plus cher. Panzer Dragoon a été porté sur PC à l'époque. Cette version est identique à la version Saturn, à l'exception de la résolution plus élevée. C'est également ce portage PC qu'on retrouve en bonus débloquable dans Panzer Dragoon Orta, sorti sur Xbox. Mais la meilleure version restait la version PS2, sortie en 2006 au Japon. Une version arrangée avec de l'anti-aliasing, de meilleures textures et des modèles 3D refaits pour le dragon et certains ennemis. Cette version n'est jamais sorti chez nous. Et depuis, il n'y a plus de réédition. Le jeu vieillissant assez mal. Oui, pour le mettre au goût du jour, il était nécessaire de repartir presque de zéro, refaire le jeu entièrement. Mais les technologies ont évolué. Saga n'est plus constructeur de consoles. Maintenir autant de licences en vie, c'est impossible pour eux seuls. Et donc, ils laissent d'autres studios utiliser leur licence. C'est ainsi que nous avons eu un remaster de Wonder Boy 3 The Dragon's Trap. Ou encore de nouveaux épisodes comme Shenmue 3 et Streets of Rage 4. Pour cette refonte graphique du premier Panzer Dragoon, c'est Megapixel Studios qui s'en occupe. Avec l'aide de Forever Entertainment qui s'occupe de la publication et qui est à l'origine des négociations auprès de Sega. Cette refonte a été montrée pour la première fois dans un Nintendo Direct à l'occasion de l'E3 2019. Le jeu a ensuite été mis à disposition en téléchargement sur les shops suite à un Nintendo Direct Mini le 26 mars 2020. Le jeu est également prévu pour sortir sur PC et Stadia. Les versions PS4 et Xbox One devraient suivre par la suite, même si elles ne sont pas officielles au moment où je tourne cette vidéo. Panzer Dragoon est un rail shooter. Vous vous déplacez donc sur l'écran de gauche à droite, de bas en haut, mais pas en avant ni en arrière. C'est le jeu qui choisit votre trajectoire. Je n'ai pas fait le jeu d'origine, mais si on compare, cette refonte graphique est vraiment fidèle, que ce soit pour les décors ou les ennemis. Mais également pour le gameplay. Panzer Dragoon a beau être un jeu Saturn, Sega était avant tout un maître dans le monde de l'arcade. Et ça se ressent dans ce jeu. C'est un pur jeu d'arcade. Panzer Dragoon s'étend sur 6 niveaux. Chacun dure moins de 10 minutes. Vous contrôlez le dragon et son cavalier à l'aide d'un réticule de visée qui peut être déplacé de partout sur l'écran. Le dragon se dirige vers là où vous visez. Lorsque les ennemis vous attaquent, il faut donc arrêter de les viser pour pouvoir éviter les attaques. Sachant que, suivant le niveau de difficulté que vous allez choisir, les ennemis feront de plus en plus mal. Et d'un niveau à un autre, vous gardez la même barre de vie qui se recharge peu. Si vous mourrez, vous pouvez utiliser des crédits. Si vous n'en avez plus, vous recommencez tout. Comme un vrai jeu d'arcade. Le champ de vision peut être dirigé à 360 degrés. Les ennemis viennent de toutes les directions, varient en taille et en santé. Ils apparaissent également sur un radar à l'écran qui permet de voir autour du dragon. Le réticule est vraiment pratique puisqu'il a un effet de profondeur vous permettant de savoir où vous visez exactement. Personnellement, j'ai toujours du mal avec une manette. Ce qui ne sera plus un problème une fois le jeu sorti sur PC. Si vous restez appuyé sur le bouton de tir et que vous passez le réticule sur les ennemis, vous allez faire une sorte de tir à tête chercheuse. Suivant les situations, l'un ou l'autre est plus efficace. Vous avez également un mode moderne qui permet de contrôler le dragon et le tir de son cavalier de manière indépendante. Mais je ne vous le recommande pas, ça dénature un peu le jeu. Vous avez probablement bien compris que Panzer Dragoon se termine rapidement. Il s'agit d'un jeu à scoring. L'objectif principal est l'obtention d'un score élevé. Pour ça il faut détruire le plus d'ennemis et prendre le moins de dégâts possible. Il y a bien un scénario mais les quelques cinématiques ne vous aideront pas à comprendre grand chose en dehors de l'univers du jeu. Qui semble d'ailleurs inspiré de quelques oeuvres japonaises comme Nausicaa de la Vallée du Vent. On sent bien qu'il ne s'agit pas d'un jeu gros budget. Lorsqu'on regarde les cinématiques, c'est plutôt bien modélisé mais les animations prêtent à sourire. Il faut garder en tête que le studio qui a financé ce jeu n'a pas les mêmes moyens que Sega. Mais par contre graphiquement ça a de la gueule. Sur Switch, le studio a choisi de mettre le jeu en 1080p au détriment du 60fps. On est donc sur du 30fps stable sauf durant les cinématiques. Je trouve ça un peu dommage pour un rail shooter mais ça ne m'a pas dérangé quand je jouais au jeu. Absolument tout a été remodélisé. Le boulot est impressionnant. Pour vous permettre de comparer, voici la version PS2 qui était considérée comme la meilleure version de Panzer Dragon. Là ça tourne sous émulateur et déjà cette version améliore grandement les graphismes du jeu d'origine. Le ravalement de façade que se prend Panzer Dragon en 2020 est énorme. Personnellement j'apprécie beaucoup le style graphique adopté pour ce jeu. En pleine action, on n'a pas forcément le temps de bien contempler. En regardant mes enregistrements de gameplay, j'ai pu voir à quel point c'était beau. En revanche, les ombres ont un clipping assez énorme. Je suppose que ce problème sera corrigé via une mise à jour. Les musiques sont vraiment sympas. C'est les mêmes qu'à l'époque, qui étaient déjà des musiques orchestrales. Une réorchestration est également prévue via une mise à jour. Selon l'éditeur, ça arrivera très vite. Les rails shooter étaient peut-être nombreux dans les années 90. Aujourd'hui il faut dire que ça manque un peu. Qu'un grand classique comme Panzer Dragon revienne à la vie, ça fait plaisir. Panzer Dragon 2 The Way Remake est également prévu. Il sera à surveiller car Panzer Dragon Remake est une réussite. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. 1 1 2 1 1 2